Oui, c'est vrai, je suis très content parce que c'est un barrage qui partait vraiment très très vite. Luciana avait fait un début de barrage vraiment très vite déjà au début. Elle se faisait battre à chaque fois et jusqu'à le parcours de Harry Schmolders qui était vraiment très très rapide. Avec Philippe Garda, l'entraîneur, il m'a dit écoute, il faut prendre un peu tous les risques, surtout au début 1, 2, 3 et après prendre beaucoup de risques pour arriver à le battre. Donc j'ai dit bon, j'essaye et ça a marché. Oui, c'était disons que le plus difficile, c'était un petit peu le triple et encore le terrain ce soir qui était encore un tout petit peu mou avec toute malheureusement l'eau qu'on a eue. Mais quand même beaucoup de sans faute 14, donc c'est quand même normal pour ce niveau de compétition. Philippe Garda m'a dit que c'était au début que ça s'était passé 1, 2, 3, 4. Parce qu'après je pense que j'ai le même risque qu'Harry Schmolders et peut-être qu'Arignaud a une foulée un tout petit peu plus grande que sa jument et peut-être j'ai pu faire peut-être à quelques endroits une ou deux foulées de moins que lui. C'est vrai, c'est un cheval qui est très très compétitif, qui sait aller très très vite et qui est très très respectueux et en ce moment il est en pleine forme. C'était une super saison mais comme les autres années aussi, il y avait cette année encore plus de concours que les années précédentes et je crois que l'année prochaine il y a encore plus de concours que cette année. Donc c'est vraiment un circuit qui est vraiment pour les cavaliers extraordinaire parce que tout le monde peut y trouver son compte. C'est un site extraordinaire, si on pouvait venir encore plus souvent ici, on viendrait avec grand plaisir. Malheureusement avec la chaleur on ne peut pas venir tout le temps mais pour faire des concours l'hiver, pour nous c'est vraiment un endroit fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada